Salut à toutes et à tous, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière sur FC24 avec les stacks de 3. L'objectif était de réaliser quelque chose d'historique cette saison. Va-t-on le faire ? Va-t-on réaliser quelque chose que le club n'a pas fait ou n'a pas fait depuis longtemps ? Bon, gagner la Ligue 2, on connaissait avec 3, maintenant peut-on faire beaucoup mieux ? Et bien pour ça, on va commencer avec le mercato de cette nouvelle saison. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, on a repris le gardien de la saison dernière, Alemdar, le turc en provenance de Rennes, rejoint officiellement les stacks de 3 en Ligue 1. Il sera bien notre gardien titulaire après sa grosse progression et sa grosse saison en Ligue 2. On espère qu'il va nous apporter grand-chose, on a dû débourser 10,5 millions pour l'avoir. Au niveau des transferts, on a recruté également Micha Ilenic contre Metinho, plus 930 000 du New York City. Andreas Bruce, lui, a été vendu 3 millions au stade de Reims, puisqu'il ne servait plus à rien. Callum Doyle est prêté 2 ans par Manchester City. Abdou Conté, lui, est vendu 2 300 000 au club de Bruges. On a également prêté Eric Enjo à Eldens en Espagne pour 12 mois. On a vendu Cervantes 630 000 à Lingby au Danemark, il me semble. Corentin Michel, lui, rejoint New York City pour 230 000. On a fait des transferts au sein de la filiale. Mohamed Diop, lui, est prêté une saison à la salle Arnitana. On espère qu'il aura du temps de jeu et qu'il reviendra un peu plus fort. On a prêté également Massou Sacco à Middlesbrough. On a Renou Rippard, qui nous a quitté pour 1 750 000 direction l'Italie et Bologne. Isola, lui, est vendu 1 350 000 à Ruka au Portugal. Afonso Ramos, le petit jeune du centre de formation, le Brésilien, est prêté 12 mois à l'Aspézia en Italie. Jérôme Tran, lui, est prêté 12 mois à Copenhague au Danemark. On a également recruté Rav Vandenberg pour 1 800 000 de Middlesbrough. Thibaut Fontaine, lui, est prêté le jeune gardien avec un grand avenir à Stock City. Kylian Hendong, lui, est prêté 12 mois à Empoli. Et Massimo Perroné, un Argentin, est prêté de Manchester City jusqu'à la fin de saison chez nous. Mais ce n'est pas également, ce n'est pas les seuls recrues, les seuls transferts qu'on a fait. Bon, on a fait pas mal de départs, de petits départs, mais on avait un gros effectif pour la Ligue 1 avec plein de joueurs qui n'avaient pas de niveau. On a recruté un nouveau joueur pour être titulaire en tant que numéro 6. Vous avez vu, au nom sur le maillot, c'est Misao Kento. Misao, le japonais, recruté 2,4 millions au OH Louvain. Voilà, pour renforcer un petit peu ce milieu défensif, Thomas Vermeulen est confiant de son effectif. Il y a eu des renforts de fait pour avoir un niveau théoriquement pour la Ligue 1. L'objectif est simple, c'est se maintenir. On espère peut-être faire un peu mieux en Coupe de France, mais en tout cas, l'objectif clair, net, fixé depuis le début de la saison, ça sera le maintien. Et rien d'autre, va-t-on le réussir, va-t-on faire mieux ? On va voir ça tout de suite. On est parti pour le premier match de la saison. Vous aurez peut-être reconnu le stade ou pas du tout, vu que FIFA en a très peu de stades modélisés en Ligue 1 comparé à d'autres gros championnats. Vous le voyez peut-être mieux à la couleur grenat que portent ces supporters. Le maillot du FC Metz est stack de 3 pour la première journée et c'est les Messins qui attaquent d'abord avec Elisor. Malemdar est réveillé, on retrouve encore une frappe de loin, Malemdar est toujours présent. Savio va trouver Palaversa, c'est la transversale qui sauve les Messins. Mamabaldé lui aussi va essayer, mais c'est stoppé par le défenseur. Il va trouver Perroné qui se retourne, mais c'est à côté. Les Messins vont ouvrir le score à Chibembe et pas d'orjeu sur ce centre. Je ne sais pas si Elisor l'a dévié, mais Warren Chibembe permet au FC Metz de mener 1-0. La frappe de loin, elle, est arrêtée par Elisor. Première déconvenue pour commencer la Ligue 1, une défaite face au FC Metz adversaire direct. Abdoulaye Kanté lui est prêté à Casabia pour la fin du mercato. Je crois que ça a plus ou moins tout ce qu'il nous reste. Le prochain match, on se retrouve avec Mamabaldé qui est plutôt en bonne forme pour cette 10e journée de Ligue 1 face au Lille. Savio va être arrêté par Gbagbara, recruté par le LOSC. Mohamed Bayo va également tenter et ouvrir le score à la 25e minute pour les Lillois. Lui qu'on est bien connu dans l'ancienne carrière avec le Havre. On va avoir Mamabaldé qui va tenter, mais Gbagbara, je ne sais plus comment ça se prononce, c'est super chiant, nous sauve les Lillois. Le gardien se fait avoir, mais il suit. Il y a une faute sifflée par l'arbitre contre les Lillois, faute du défenseur Lillois. Dans ce cafouillage, on n'a pas tout compris ce qui s'est passé. C'est faute de Gunmundson qui tape dans... je ne sais plus qui c'est notre joueur. Mamabaldé transforme le pénalty 1 partout à la 39e minute entre 3 et Lille. On retrouve le corner Lillois tiré sur la tête de Vivian qui permet au LOSC de repasser devant 2 à 1, juste avant la mi-temps. Nous, on va continuer avec Savio qui trouve Perron. La frappe de Vaco. Vaco nous permet d'égaliser 2 à 2, 3 à Lille. Ça fait donc 2 partout. On a Adamounas qui trouve Mohamed Bayou. Alemdar qui sauve, c'est dégagé par Ndiaye. Le coup franc de Vaco, il est parfait. Plein de lulu. Vaco, notre géorgien, l'a recrut, arrivé libre de la fin d'année dernière du Usan Hyundai. Permet à 3 de mener 3 à 2 contre LOSC grâce à ce superbe coup franc. Merci Vaco. Ça peut peut-être sauver ce match. On retrouve Vaco pour encore... ça te frappe, mais cette fois-ci à côté. Mababaldé, lui, va trouver Laroussi qui fait un gros appel sur cette contre-attaque. Laroussi, à la 91ème minute, va aller fixer le gardien. Trouver la frappe à ras le poteau qui permet à 3 de gagner 4 à 2. D'assurer la victoire, même si elle a été plus ou moins déjà faite. Il lui restait une minute de jeu, mais une bonne victoire face à Lille. Face pour un 3 qui est surprenant puisqu'on est 6ème. Oui, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Après 10 journées, les stacks de 3 jouent les troubles de fête. Se classent plutôt haut dans le classement à la surprise générale avec une 6ème place. Eux qu'on voyait plutôt se maintenir difficilement. En même temps, vu du niveau du club, on ne s'attendait pas à être aussi haut. Au bout de 17 journées, les stacks de 3 et même sur, pas le podium, mais presque à la 4ème place. Avec 32 points, 2 points derrière Rennes et à 2 points, enfin égalité plutôt 2 points avec le Racing Club de Lens. Lyon un peu plus loin derrière 6ème. Les stacks de 3 qui est en train de faire une très grosse saison en Ligue 1. Va-t-on créer la surprise ou va-t-on flop au fur et à mesure de la saison ? Ça, on ne sait pas encore. Dès du turnover est prévu bien évidemment pour le coach qui dit turnover, dit match de coupe. Là, c'était le résultat de la mi-saison, mais pour le match de coupe, on met le maître, on met une défense, Baldé, Zougrou, Doyle, Boura, Misao, Perron, pas la Versa. On va peut-être faire tourner un petit peu, on va mettre Tibidi en coupe et Ougbo en pointe. On va laisser Vaco pour le prochain match de cette Coupe de France et on va mettre aussi Illich. Donc, notre équipe accueille l'AS Monaco au Stade de l'Aube. Un AS Monaco, bien évidemment, sur le papier, meilleur que notre équipe, mais notre équipe a envie de tout donner pour espérer faire un bon résultat. Bien évidemment que les stacks de 3 vont tout donner et vont essayer face à un ogre. Bon, peut-être un ogre, c'est un peu exagéré, mais face à une équipe qui est prétendante au titre, nous, on va aller le plus loin possible, donc il faut gagner ses ordres d'équipe. Julien Alvarez va trouver Nico Williams, ou je ne sais pas lequel des Williams, mais il n'y a pas but. Vaco va tenter sur ce coup franc, mais pas assez surprenant. Pour Andrew, le gardien monégasque, on va retrouver Tibidi à la 27ème minute, arrêté par Andrew. Le coup franc de Julien Alvarez lui trouve la transversale. Fofana a bien suivi, mais il est hors jeu. L'AS Monaco n'ouvrira pas le score. Alvarez, on le retrouve sur cette frappe dans le maître. On retrouve Vaco qui lui tente une enroulée, s'est arrêté par Andrew. Je ne sais plus qui c'est, c'est Guillaume, je ne sais pas trop quoi qui a tiré. Balogoun qui tente, le maître est toujours présent pour sauver nos fesses. Singo va tirer, c'est encore une fois arrêté par le maître. On va essayer, nous aussi, avec Perron, la tête, bon pas assez puissante, pour surprendre le gardien. Mamabaldé est trouvée et ouvre le score à la 97ème minute, 1-0 pour 3. Oui, 3, Monaco a été jusqu'aux prolongations. Le match a été serré, et bien évidemment que 3 tiens quand même, parce qu'il nous domine. Mais on est en train de peut-être créer l'espoir en éliminant l'AS Monaco, grâce à cette ouverture du score de notre évitable Mamabaldé. Mais l'AS Monaco ne va pas s'arrêter là. Zakaria trouve Maripane, la frappe de Maripane. Le défenseur va trouver la lucarne quasiment, ou en tout cas, on peut peut-être le dire, à la 107ème minute. But Maripane qui permet donc à l'AS Monaco de venir égaliser, et de plonger ce match dans les prolongations un peu plus, et peut-être d'aller au pénalty. Le centre, Golovine, la but est vide, la tête est pourtant au-dessus. Vaco va tenter dans cette deuxième mi-temps de la prolongation, avec cette frappe arrêtée par Androu, et ça restera pour le moment à 1 partout entre les stacks de 3 et l'AS Monaco. Ça sera donc une séance de tir au but, séance de tir au but gagnée par l'AS Monaco, avec notamment ce but vainqueur de Zakaria, qui permet à Monaco de gagner 6 à 5 après les pénalty. Le Suisse, qui donc permet à Monaco d'être qualifié et d'éliminer les stacks de 3. C'est un petit peu pénible, mais au vu de la saison qu'on est en train de faire en championnat, peut-être que le championnat est prioritaire. Mais qui dit aussi, Coupe de France dit aussi qu'on a une période de mercato, on a un départ qui n'était pas forcément prévu au tout début de la saison, mais c'est vrai que la hiérarchie entre Ismaël Boura et la Russie, c'est compliqué de savoir qui est plus titulaire que l'autre, c'est compliqué, donc du coup on a eu une grosse offre pour Ismaël Boura, on a choisi de garder la Russie titulaire et de vendre Boura. Boura, on a réussi à en décrocher une grosse somme. Ismaël Boura a été vendu en Angleterre, bien évidemment c'est eux qui ont le checké, ils l'ont vendu 7 millions, je crois, à Crystal Palace, si mes souvenirs sont bons. Pour le remplacer, on a recruté un ancien champion du monde, dans la carrière un petit peu, malheureusement, échouée, avec ses affaires, Benjamin Mendy, qui rejoint les stacks de 3, pour 2 250 000, il reste dans la franchise Manchester City, après avoir joué de Manchester, l'Orient, maintenant c'est les stacks de 3. Les stacks de 3 qui affrontent au stade de l'aube l'Olympique Lyonnais, pour la 20ème journée, objectif, tenir un bon résultat, enfin c'est une équipe qui, sur le papier, doit rester un petit peu meilleure que nous, même si au championnat, ce n'est pas le cas, ça reste l'Olympique Lyonnais, en face, on n'est pas favori, mais l'équipe veut continuer les bonnes performances, continuer à créer l'espoir et la surprise cette saison, pour cela, c'est les Lyonnais qui pourtant attaquent les premiers, un ciseau, mais s'arrêter par Alemdar, on va retrouver les Troyens à l'attaque, avec Mama Baldé, trouvé en profondeur, s'arrêter par Anthony Lopez, Vaco va tenter, en deuxième mi-temps, de trouver Mama Baldé, Mama Baldé qui va défier Anthony Lopez, Anthony Lopez qui stoppe, mais ça a failli rentrer dans son camp, c'est dégagé par la défense. Mama Baldé, notre défenseur, va trouver Savio, qui rentre, qui percute, La reprise de Perron, elle n'était pas dangereuse, mais Paris dévie ce ballon contre son camp, en la cinquantième minute, 1 à 0 pour les stacks de 3, qui permet donc aux Troyens de mener, contre l'Olympique Lyonnais, à la surprise générale, oui, cette reprise, sans danger, fait bien but. Les Lyonnais vont essayer d'égaliser avec Ryan Cherky, qui nous envoie un missile au-dessus du but, les Troyens vont essayer de mettre un deuxième but, pour s'assurer la victoire, Savio revient, à l'intérieur du pied, Mama Baldé s'est contrée, parce qu'il y a le vélo, et ça fait 2 à 0 pour les Troyens, grâce à Mama Baldé, buteur face à son ancienne équipe, lui qui était prêté à l'Olympique Lyonnais, la saison dernière, et 3, créent bien donc la surprise, avec cette victoire, 2 à 0 face à l'Olympique Lyonnais, qui leur permet de continuer leur grosse saison, de peut-être espérer un peu plus, en tout cas, c'est une victoire importante, et qui a son importance, face à une grosse équipe, et ça laisse les Troyens, du coup, plutôt bien classés, dans cette saison, on le voit avec une 4ème place, toujours au bout de 19 journées, avec 2 points seulement, derrière le 3ème, l'Olympique de Marseille, et on commence un petit peu à larguer le 4ème, même si c'est pas non plus un écart trop élevé, la saison prochaine, M Remord rejoindra l'équipe pour 0 euro, en provenance du Fenerbahce, à noter donc comme transfert, à la 30ème journée, les stacks de 3 et 5ème, à 5 points de la 4ème place, égalité avec le 6ème, on se retrouve du coup, pour les 4 derniers match, pour voir que va réaliser les Troyens, sur cette fin de saison, on retrouve la première rencontre, c'est contre le GC Nice, dans ce sprint final, au Stade de l'Aube, les Troyens accueillent donc, une bonne équipe, Niceoise, qui veut jouer les troubles faits, qui veut peut-être empêcher, le rêve européen, de cette fin de saison, Troyens, qui est largement au-dessus, des attentes et des espérances, et qui fait plaisir aux supporters, qui ont envie de voir son équipe, performer en Europe, et c'est pourtant les Niçois, qui vont avoir les premières occasions, avec Terence Mofi, qui va trouver Brecalo, Josip Brecalo, qui va ouvrir le score, à la 33ème minute, pour les Niçois, sur la seule occasion du match, pour le moment, au bout de 30 minutes de jeu, les Niçois vont continuer, avec Brecalo retrouvé, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est à côté, tant mieux, pour Troyes, qui peut espérer, revenir dans ce match, avec Baba Baldé, qui va trouver Vaco, Vaco dans un angle fermé, s'arrêter, par Thomas, mais, les Troyens, ne vont pas s'arrêter, avec Laroussi, mais cette fois-ci, c'est encore à côté, au bout de 57 minutes de jeu, Savio, lui va percuter dans l'axe, va trouver Mama Baldé, Mama Baldé, qui décale vers Vaco, un partout, à la 62ème minute, Mama Baldé, qui a préféré, assuré, en trouvant Vaco, que Cachash Veili, je crois que c'est ça, son nom de famille complet, et ça fait donc un partout, les Niçois vont tenter, mais c'est Alemdar, qui reste vigilant, Pala Versa, à la 85ème minute, qui lance Vaco, Vaco qui va aller, faire une petite frappe du gauche, qui a surpris, le gardien, lui qui est droitier, avec cette frappe croisée, du mauvais pied, 2 à 1, pour les Troyens, qui sont en train de, de continuer leur espoir, leur rêve européen, de finir européen, sur cette fin de saison, et ça fait donc, 2 à 1, les Troyens, auront remonté, cette rencontre, ce qui n'était pas forcément, attendu au départ, mais c'est bien réel, les Troyens sont allés gagner, Nice, et ça fait, ça leur permet, de remonter, un petit peu, au classement, de se rapprocher, de Lens, Lens qui a perdu, qui reste du coup, à 3 points, des Troyens, la prochaine rencontre, c'est, les, l'orienté, qui joue aussi, les 10 premières places, et ça s'annonce, pas facile, mais c'est pourtant, Vako qui est trouvé, et qui va ouvrir le score, au bout de 18 minutes de jeu, 1-0, pour les stacks, face à Lorient, Vako, qui a la hauteur, d'une grosse, grosse saison, comme le montrent encore une fois, ses buts, Vako, encore lui, il se jette, il se donne, corps et âme, pour cette équipe, Vako qui va aller, défier, le gardien, l'orienté, mais la frappe passera, à peine, sous les jambes, mais c'est les fesses, de Dragovic, qui vont se trouver, Dragovski, pardon, qui vont se trouver, le but, Enketia va tenter, mais Alemdar, va rester vigilant, le corner, l'orienté, tiré par Clark, qui va trouver, la tête, mais c'est à côté, Misao qui dégage mal, enfin non, Larousse qui dégage mal, Alemdar reste vigilant, Ponzo, Enketia, c'est dégagé, dans ce cafouillage, ça revient derrière, Mounetsi, la frappe, c'est sauvé par Savio, ça revient dans Ponzo, Ponzo qui tire à côté, un cafouillage, sans nom, mais pas de but, pour les orientés, tant mieux, pour les stacks, que cette frappe termine à côté, la contre-attaque à la 60ème minute, Vacco, qui va aller fixer le gardien, trouver la transversale, malheureusement, et c'est donc une victoire, par la plus petite démarche, 1 à 0, de l'orient, de 3, face à l'orient, qui leur permet, de continuer, à espérer, d'être européen, de gratter des points, de peut-être, même passer à égalité, avec Lance, selon la contre-performance, qu'ils ont pu, bien réaliser, on va voir ça de suite, avec, oui, Lance, qui contre-performe, et stack 3, égalité, avec Lance, mais passe devant, à la différence de but, maintenant, il faut aller gagner, encore une fois, une grosse équipe, de Ligue 1, le stade René, le stade René, qui, je ne sais plus ce qu'il joue, peut-être les places européennes, en tout cas, ça reste pas l'adversaire le plus facile, la première occasion, elle est pour Mamabaldé, grosse reprise, puissante, de Mamabaldé, à la 30ème minute, qui permet, à 3 d'ouvrir le score, face au René, Mamabaldé, mais il a été monstrueux, cette saison, on retrouve Savio, qui trouve Mamabaldé, Mamabaldé, qui se met sur son pied gauche, arrêté par Gauthier Gallon, on a les René, qui vont quand même tenter, à un moment donné, de revenir au score, avec Matic, qui va trouver Guiri, qui va tenter une frappe, non, qui trouve Felipe Anderson, Felipe Anderson, avec, je ne sais pas qui, Guiri, l'ancien profondeur, mais l'Emdar reste vigilant, les Troyens, partent en contre-attaque, Savio, va trouver Mamabaldé, en profondeur, à la 76ème minute, Mamabaldé, qui crucifie, les René, deux à zéro, les Troyens, s'assurent quasiment, la victoire dans ce match, et peut continuer, à espérer, d'être dans les, quatre premières positions, de jouer, les compétitions européennes, la saison prochaine, Guiri va tenter, mais c'est à côté, sur cette frappe lointaine, on retrouve Ludovic Blas, avec Guiri, Blas, qui va trouver Terrier, Terrier, s'est arrêté, par Alemdar, Alemdar, grosse saison, lui aussi, avec, avec Vaco, avec Mamabaldé, c'est des héros de cette saison, un peu comme Perron, aussi, au milieu, qui ont été les porteurs de cette équipe, et juste avant la dernière journée, les Troyens, qui peuvent terminer 4ème, en cas de victoire, ou de nulle, ou de défaite, ça dépendra du résultat de Lens, mais le mieux, c'est de gagner, comme ça, il n'y a pas à espérer, que Lens fasse un faux pas, pour terminer 4ème, les Troyens, donc, dans cette dernière journée, avec un public chaud, pour voir son équipe, terminer 4ème de Ligue 1, c'était complètement inespéré, après cette montée, au vu de l'effectif, au début de saison, mais les Troyens, sont à deux doigts, de terminer, bel et bien, Européens et 4ème, c'est pourtant, la Géoxer, avec Kovacevic, qui va ouvrir le score, au bout de 10 minutes, de jeu, la Géoxer, qui est en train de peut-être, tuer les Troyens, dans cette dernière journée, l'action, c'est surtout, celle-ci, la dernière frappe, l'une des derniers buts, de cette saison, de Troy, signé Mamabaldé, qui d'autre, peut nous marquer, une retournée ciseau, comme ça, acrobatique, pour espérer, mettre le 3, sur la compétition, européenne, Vaco, va trouver en profondeur, Perron, Perron, qui va revenir, dans l'axe, Perron, va trouver Mamabaldé, et Mamabaldé, va marquer, un doublé, bien évidemment, lui, dans cette saison, où il surnage, la Ligue 1, qui permet, à Troy, de mener 2 à 1, à la 60ème, minute, 3 passe, pour la première fois, du match, devant, au tableau des scores, les Troyes, la Giroxer, qui va tenter, Alemdar, va sauver son équipe, et va donc permettre, aux Troyes, de terminer, européen, je vous laisse, avec le point, sur l'effectif, sur la saison, allez, le petit point, sur la saison 2, de l'estac de 3, elle est exceptionnelle, personne ne s'attendait, à tel résultat, moi-même, j'en suis complètement surpris, surtout avec un effectif, sur le papier, pas si fort que ça, en tout cas, pas pour terminer, 4ème, au niveau du championnat, c'est le Paris Saint-Germain, championant, avec 78 points, on a Marseille 2ème, avec 68, le Stade René, 3ème, avec 65, et nous, l'estac de 3, 3 points derrière, 4ème, 18 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 55 buts marqués, 40 buts encaissés, on est devant, le RC Lens, à la différence de but, puisqu'en termes de points, le 5ème, est égalité avec nous, ensuite, on aura Lille, Monaco, etc, je vous laisse regarder, Lyon seulement 11ème, ça fait mal, ceux qui redescendront, en Ligue 2, c'est la Giroxer, qui était montée, en même temps que nous, ainsi que les Girondins, de Bordeaux, Toulouse, redescendra malheureusement, en Ligue 2, pour eux aussi, au niveau, de la Coupe Nationale, c'est le Stade de Reims, qui gagne la Coupe de France, devant l'Olympique de Marseille, 4 à 2, en finale, nous, de Souvenir, on n'a pas fait long feu, enfin, on passe le 1er tour, de 16ème, contre, non, on ne passe pas, pardon, le 1er tour justement, contre Monaco, après la défaite, au tir au but, 6 à 5, malgré un bon match nul, 3 à 3, au niveau de, on va regarder la Coupe Européenne, puisque, on va y jouer, la saison prochaine, au niveau de la Super Coupe de l'UFA, c'est l'AS Roma, qui a gagné le Real Madrid, la surprise, de tous, ensemble en Champions League, c'est une finale, Manchester City, Paris Saint-Germain, oui, c'est bien ça, la finale, et avec Barcelone, et Real Madrid, en demi, notamment, les clubs français, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ah si, Paris Saint-Germain, en finale déjà, mais ce n'est pas notre objectif principal, en Europa League, c'est une victoire du Fenerbahce, face au Borussia Dortmund, qui a dû bien évoluer son effectif, parce que, sur le papier, quand même, comparé au départ, comparé dans le monde, je pense que c'est quand même, plus faible, nous, quatrième, je crois qu'on sera en Europa League, sauf erreur de ma part, et on verra ce qu'on donne, ça donne la saison prochaine, en Conférence League, c'est une finale, Lens, Vosbourg, Lens qui arrive jusqu'en finale, de Conférence League, ça, c'est cool, pour les clubs français, au niveau, des objectifs du CA, on avait un développement de jeunes, en deux saisons, faire jouer au moins, un joueur du centre de formation, recruté, lors de la première saison, lors d'au moins de 30 matchs, la saison suivante, ça, on ne l'a pas fait, parce que c'était cette saison, qu'on aurait dû le faire, au niveau du rayonnement de la marque, 10 victoires, cette saison, c'est fait, succès, une continentale, il n'y en avait pas, bien évidemment, au niveau du national, on devait atteindre les huitièmes de finale, on s'est arrêté un tour avant, on devait éviter la relégation, au final, on est européen, et on avait deux saisons, pour finir mieux le tableau, on a même fait plus, que sur l'objectif, sur le long terme, puisqu'on a terminé, quatrième, dès la première saison, au niveau des finances, on devait recruter, deux joueurs d'effet saisif, ça c'était la saison dernière, et en deux saisons, améliorer votre club, de 50% pendant des joueurs, en portant des compétitions, c'est fait, le succès national, d'un côté, relate assez bien, les objectifs du club, c'était éviter la relégation, ça en dit, fort sur le niveau de l'effectif, en tout cas, à la pré-saison, quand ils ont fixé les objectifs, on n'avait pas un effectif, pour viser les places européennes, au final, on a fait plus que ça, on peut le regarder, du coup, au niveau des actions mondiales, l'équipe de la compétition, on a Ndiaye, qui figure le défenseur central, mais également, Baldé, Vaco, sont dans l'équipe type de la saison, Mbappé, lui sera donc, le meilleur buteur, bon, sans grande surprise, que ce soit Mbappé, avec 27 buts, le meilleur gardien de la compétition, c'est bien, notre gardien, Dogan Alemdar, meilleur gardien de Ligue 1, et l'équipe de la semaine publiée, on s'en fiche un petit peu, justement, en parlant de stats solo, on va y voir les stats des joueurs, donc on le sait, Mbappé, meilleur buteur, devant Guiri, mais devant également, Baldé, troisième meilleur buteur du championnat, devant Mohamed Bayo, même s'ils ont marqué, le même nombre de buts, on a également Vaco, qui figure plutôt bien, au niveau des passeurs décisifs, c'est le Paris Saint-Germain, qui domine, avec Thiago, et Mbappé, nous on retrouve nos joueurs, Savio et Vaco, à la 6 et 7ème position, au niveau des invincibilités, c'est notre gardien, Alemdar, assez largement devant, avec 3 invincibilités, de plus que le 2ème, Dragowski, de Lorient, ou encore Raya, du stade René, alors qu'il a joué, plus de 15 matchs de plus, donc, c'est une grosse saison, sur ce point là, et ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, au niveau de l'équipe, on va y voir ça, parce que ça, c'est important, bien évidemment, c'est ça aussi, qui vous intéresse, on a Nicolas Lemaitre, qui a pris plus de, il a presque à son potentiel maximum, je crois qu'il doit peut-être, avoir encore un petit point, en plus, mais voilà, il atteint, théoriquement, un palier, alors il pourrait toujours évoluer, mais certainement, un peu moins vite, lui qui aura fait part, à un seul match, cette saison, Dogan Alemdar, il n'aura pas beaucoup évolué, cette saison, plus un, pareil, parce qu'à 22 ans, il a quasiment, déjà, atteint son potentiel, qui est de 78, de souvenirs, donc il lui reste encore un point à prendre, il sera à peu près, son potentiel maximum, bien évidemment, on espère qu'il va le dépasser, bon, vu l'âge qu'il a, il ira facilement dans les 82 général, donc voilà, en deux saisons, à peu près, si vous mettez, des plans de développement, les joueurs atteignent leur, potentiel maximum, pour certains, d'autres, on va dire, c'est en trois saisons, je trouve que c'est pas assez, c'est trop rapide, et il y a d'autres trucs, vous allez voir, que c'est pour ça, que quand je fais des carrières, en général, j'aime pas trop mettre ça, parce que je trouve que c'est complètement abusé, on a Benjamin Mendy, qu'on a recruté, qui a fait part à 12 matchs, un but cette saison, bon, les 12 matchs, il les a pas joués, que chez nous, on a IASR, la Russie, qui a fait part à seulement 29 matchs, pour un but, une passe décisive, plus 4 en évolution, et après, il faut pas oublier, qu'on avait Boura, au début de la saison, avec qui, il se partageait le temps de jeu, au final, bon, là, sur la fin de saison, il est passé le titulaire indiscutable, en défense, on a Amdoulaye Ndiaye, le Sénégalais, formé par, enfin, passé par Lyon, notamment, qui a pris plus 4 cette saison, une belle petite évolution, à 75 de général, Rav Vandenberg, il a pris plus 2, il n'a pas joué un seul match, de la saison, voilà, par exemple, il est passé à 5 étoiles, mauvais pied, c'est le genre de truc, que je trouve complètement bête, on a que des défenseurs, avec 5 étoiles, mauvais pied, sauf qu'Aloum Doyle, l'anglais prêté, pour Manchester City, qui sera encore avec nous, la saison prochaine, vu qu'il était prêté, de saison, si je dis pas de bêtises, plus 3, de général, on a, Tanguy Zucru, qui a pris plus 2, après avoir fait, par à 10 matchs, cette saison, également, bon, pas mal pour le turnover, au niveau de Eric and Joe, le prêt c'est plus 2, il reste combien d'années de contrat, c'est ça aussi, est-ce qu'on va le prolonger, on va essayer de le reprêter encore, il a encore 3 ans de contrat, on a Tierno Baldé, qui a pris plus 3, 76 de général, un but cette saison, pour le défenseur, qui lui aussi, a 5 étoiles, mauvais pied, donc là, on a que des joueurs, qui sont en bidrest, Zucru, il a 5 étoiles, mauvais pied, Ndiay, c'est 5 étoiles, mauvais pied, Rav Vandenberg, c'est pareil, Tierno Baldé, il est aussi bon, du droit que du gauche, c'est les joueurs de trucs, complètement bêtes, regardez aussi, les contributions offensives de Baldé, c'est élevé, élevé, je trouve que, quand on met des contributions, alors que ça influe, sur l'évolution, un petit peu des trucs, mais il y a certains trucs, ça devrait être beaucoup plus long, parce que c'est complètement irréaliste, on a, Mica Ilenic, l'angle jeune Slovène, recruté pour être remplacé en droite, qui n'aura pas joué, un seul match de la saison, puisque Baldé, n'aura pas été blessé, et n'aura pas eu besoin d'être remplacé, Kento Misao, c'est plus 1, alors 29 ans, ça reste cohérent, 2 buts, 2 passes décisives, ça reste plutôt assez cool, on a ensuite Abdoulaye Kanté, qui a pris plus 3, alors de son prix, on va essayer de le reprêter, on peut le prêter, même 2 saisons de plus, on a Vako, le géorgien, 14 buts, s'il passe décisive, grosse saison de sa part, 7-19 de moyenne, il a commencé déjà à perdre 1 point, la saison prochaine, je pense qu'il va passer, je ne sais pas, si on fait passer numéro 2, on s'en sépare, et on essaie de recruter un titulaire, à sa place, même si on a déjà, normalement de trouver son titulaire, vous l'aurez vu, on a recruté M Remords, au niveau des milieux, dans le turnover, on a Xavier Chavalerin, moins 5 cette saison, joueur de légende, quand on est monté en Ligue 1, là cette saison, bon on savait que ça va être plus compliqué, à 34 ans, 16 matchs, quand même un but pour lui, il ira, je ne sais où, la saison prochaine, en tout cas, nous on ne le gardera pas, malheureusement pour lui, on a hanté Palaversa, plus 3, 5 buts, 4 passes décisives, grosse saison de sa part, mais regardez, moi c'est ce que je trouve incohérent, il n'y a jamais eu, ou je n'ai jamais connu un joueur, qui je ne sais pas combien il avait d'étoiles, par défaut, ni n'importe quoi, à 3 et 3, qui passe de 1 étoile mauvais pied, 2 étoiles mauvais pied, à 5 étoiles, je n'ai jamais vu un mec, qui ne sait pas utiliser son pied gauche, devenir ambidestre, au football, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un, qui n'a la technique de Nicolas Palois, devenir Neymar, et être capable de sortir des étoiles, des dribbles d'étoiles, 5 étoiles gestes techniques, c'est, ce truc, c'est complètement, incohérent, le système de développement de FIFA, est complètement bête, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est impossible, qu'un joueur, passe de je ne sais combien d'étoiles, à devenir super technique, super bon du mauvais pied, une grosse contribution offensive, et une grosse contribution défensive, ce qui fait que n'importe quel joueur, tu les prends assez jeune, tu les entraînes, à la fin de la carrière, tu as une équipe, qui est full, 5 étoiles gestes techniques, qui est full, ambidestre, qui est full contribution offensif, et full contribution défensive, c'est complètement bête, je trouve ça complètement bête, ce qui fait que tu peux recruter, n'importe quel style de profil, il pourra en devenir technique, il pourra en devenir bandé de pied, il pourra en devenir, avoir des grosses contributions, je trouve que ça ne laisse pas, d'aléatoire, de choix dans tes recrutements, si ce n'est la taille, et après, bien évidemment, les stats de sprint, et tout ça, mais en dehors de ça, ça ne change rien, parce que, il peut sortir n'importe quel geste technique, utiliser pied droit, pied gauche, bon, bref, et ça ne sera pas le seul, au niveau du milieu de terrain, c'est pour ça qu'en règle générale, quand je fais des carrières, là, comme je simule des matchs aussi, bon, j'ai l'impression que ça aide à évoluer plus vite le joueur, et encore, mais c'est pour ça qu'en règle générale, je n'aime pas utiliser ça, ça aide à faire progresser le joueur plus vite, mais ça le fait surtout rendre de manière irréaliste, la progression du joueur, c'est pour ça qu'en général, je préfère laisser équilibrer, au moins le joueur, il évolue un petit peu partout, et il a le style de jeu qu'il a de base, s'il n'est pas très bon techniquement, il ne deviendra pas très bon techniquement, s'il n'est pas très bon du mauvais pied, il ne sera pas très bon du mauvais pied, jusqu'à la fin de sa carrière, et c'est ça qui fait que ce joueur est différent, là, avec ce système là, tous les joueurs peuvent être tous les mêmes, en fait, si ce n'est leur stat physique pure, mais en gros, c'est, bon, on ne va pas s'étaler sur le sujet, sinon, je pourrais en parler des heures, on a Derek Mazou Sacco, qui a pris puce 3, alors de son prix, à Middlesbrough, peut-être que ce sera lui, le remplaçant numérique, de Xavier Chavalerin, on a Massimo Perroné, le Argentin, plus 3, prêté par Manchester City, 4 buts, 5 passes décisives, très très intéressant, j'aimerais bien qu'on puisse le recruter la saison prochaine, on verra ce qu'on peut faire avec ça, on a Luka Illich, le jeune serbe, enfin, non, dans la force de l'âge, 17 matchs, 2 buts, voilà, dans le turnover, il sera toujours là, Mohamed Diop, il a un petit peu évolué, mais à 24 ans, on n'en a pas trop besoin, on essaiera de le vendre, ça fera toujours un petit peu plus de budget pour le transfert, on ira à Jérôme Dran, le jeune français, qui a pris plus 3 à 2, 18 ans, formé au club, passé donc en prêt à Copenhague, il revient avec 69 de général, on va essayer d'intégrer dans le turnover, en termes de général, ça se rapproche d'Illich, Illich, lui, il se rapproche de son niveau de note maximum, voilà, on parlait justement des joueurs qui étaient full partout, lui, il manque plus que la contribution défensive, et il sait faire autant de chesses techniques, que de frappes du mauvais pied, bref, donc Illich, à terme, bon, ça sera un joueur qui partira, est-ce qu'il sera remplacé par Trane, c'est fortement probable, ne pas oublier que la saison prochaine, nous sommes européens, donc il nous faudra 8 joueurs formés au pays, et 4 formés au club, dans notre liste des 25, donc il faudra faire aussi attention à ça, on a Rafiki Saïd, qui n'aura pas joué cette saison, la saison prochaine, je pense qu'il va partir à 25 ans, il est dans son niveau maximum, lui aussi, et qui est aussi fort du pied droit, du pied gauche, que du geste technique, ils ont des techniques d'entraînement, à 3, c'est révolutionnaire, en 2 saisons, tu deviens ambidestre, et full technique, mais bon, on a Kylian Don, qui reviendra du prêt d'Ampoli, avec plus 4, ça sera lui, qui remplacera Rafiki Saïd, dans le turnover, on a Alexis Tibidi, qui a pris plus 3, 2 buts, une passe décisive, qui n'a pas tant joué cette saison, mais qui est encore doté d'un potentiel, on va le faire jouer beaucoup plus, la saison prochaine, de toute façon, on y aura plus de turnover, il y aura plus de match, on a Savio, qui a pris plus 4, le Brésilien, 4 buts, 7 passes décisives, on attend un peu plus de lui, c'est pas assez, je trouve, dans son implication, lui aussi, qui est devenu full mauvais pied, lui aussi full mauvais pied, on a Afonso Ramos, le petit Brésilien, prêté à Spezia, qui a pris plus 3, lui, je pense qu'il sera encore prêté, une saison de plus, pour continuer à s'aguerrir, Nicolas Depréville, pour sa dernière saison, c'est moins 5, de général, on s'en doutait, à 34 ans, il n'aura pas joué de la saison, voilà, bonne retraite, à toi, Ike Ogbo, plus 2, Ike Ogbo, c'est 10 matchs, un but, je ne le trouve pas, c'est intéressant, il n'est pas assez décisif, lui, je pense que, Ike Ogbo, ça sera, on sera ouvert aux offres, on ne va pas le mettre spécifiquement, à vendre, mais si on a des offres, on le vendra, bien évidemment, pour premier club, enfin, si c'est cohérent, au club qui vient nous l'acheter, on a ensuite, Mama Baldé, Mama Baldé aussi technique, qu'Alès du mauvais pied, qui nous a fait une saison extraordinaire, avec 19 buts, 3 passes décisives, un super but de retourner, à la fin, pour conclure la saison, que dire, que dire de Mama Baldé, on a Jorès Asumu, qui a pris plus 3, à l'heure de ce pré, cette saison, mais ce n'est pas encore assez, et il sera sur sa dernière année, de contrat, la saison prochaine, il sera bien évidemment, en vendre, pour un petit peu, gagner de l'argent, donc nous, je vais calculer tout ça, bien évidemment, d'avoir des joueurs formés, au pays, au club, pour être dans les clous, des compétitions européennes, et on ne va pas s'arrêter là, avec juste, être européen, je ne sais pas encore, à ce moment là, je n'ai pas encore fait les recherches, si c'est historique, pour 3, d'être européen ou pas, si c'est le cas, on va quand même se faire, une saison de plus, histoire de voir ce que ça donne, 3, en compétition européenne, parce que, si c'est un truc historique, on va dire, c'est les objectifs, pour valider cette carrière, mais bon, on a quand même envie, une petite curiosité, de voir ce que ça donne, 3, en Europa League, si cette vidéo, t'a plu, elle va s'arrêter là, bah oui, malheureusement, mais si elle t'a plu, et si ça te plaît, ce genre de série, cet épisode, il faut liker, liker, ça ne vous coûte rien, ça fait plaisir au créateur, ça permet de mettre en avant, son contenu, c'est le meilleur moyen, de soutenir gratuitement, ainsi qu'en laissant, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de lire, les commentaires, sous les vidéos, et ne vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper la suite, de cette série, de cette carrière, et sur ce, moi je vais vous laisser, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada